Les élus ont lancé depuis plusieurs années un plan de rénovation de la mairie. Il s'avère que la salle du conseil avait été modifiée au fur et à mesure des années des utilisations, avait été réduite avec une migration d'un bureau, etc. Donc il y avait plein de choses qui avaient été adaptées au fur et à mesure des besoins. Elles ne répondaient plus, je dirais, au niveau de qualité qu'on peut exiger d'une salle de conseil, de salle de mariage, etc. Et donc c'est vrai que les élus ont demandé à ce qu'on réalise des travaux d'amélioration et de rénovation complète de cette salle. On a repris toute la superficie de l'ancienne salle du conseil. On a donc détruit le bureau qui avait été créé à une certaine époque. On a bien sûr traité toute l'isolation phonique et thermique avec le changement des nuiseries, avec l'isolation des plafonds, avec les sols, et bien sûr tout un travail qualitatif au niveau de l'habillage, des peintures, des plafonds, des éclairages et même un dispositif de sonorisation pour que cette salle soit plus pratique au niveau des conseils, qu'il puisse y avoir des intervenants avec des micros adaptés, avec une meilleure acoustique, avec un dispositif même pour les personnes malentendantes. Donc c'est une salle qui répondra aux règles d'accessibilité et de confort de l'ensemble des conseils municipaux et des usagers de cette salle. On a travaillé de concert entre entreprises privées et travaux régies. Donc là actuellement par exemple c'est nos équipes qui mettent en place tout l'éclairage de la salle et qui réalisent aussi l'estrade qui avait été demandée. Par contre les fournitures viennent par exemple d'une entreprise, c'est l'entreprise Olight qui a fourni les éclairages et ensuite tous les traitements de sol, mur, tout ça, c'est les entreprises privées qui sont intervenues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada